Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Garcia. Bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes le président de l'association VTT & Gravel Handisport qui retrace vos plus grands exploits de vélo. Et si je parle d'exploit, c'est parce que vous disposez d'un handicap invisible qui vous a obligé à vous faire opérer en 2011 et 2012. Racontez-nous. Tout a commencé en 2011 avec la découverte d'une grosse tumeur cérébrale sur l'arrière du crâne. Donc une tumeur qui mesure autour des 10 cm et qui a été opérée en 2011. Et on a fait une exéresse partielle, c'est-à-dire qu'on a enlevé partiellement la tumeur. Mais il restait un reliquat de 2 cm2. Et on m'a posé une prothèse de 15 cm sur l'arrière du crâne, flottante. Et c'est ce qui a un peu créé toute la suite. C'est que voilà, cette prothèse, elle est invisible pour tout le monde, sauf pour moi. Elle est bien présente. Elle est la pose d'un drain de dérivation sous-cutanée en 2012. Des multiples récidives depuis. Donc première récidive en 2015, très tendre en 2015. Deuxième grosse récidive en 2020. Et la troisième récidive qui est toute fraîche, qui a été découverte au printemps. Et qui pose pas mal de problèmes. Voilà, donc il y a des problèmes de motricité, des problèmes un peu cognitifs, des problèmes neurologiques forcément. Tout ce qui touche les nerfs, musculaires au niveau du cou. Quelques problèmes de motricité au niveau des jambes de temps en temps. Voilà, on a un peu du mal à savoir comment, pourquoi ça fonctionne. Voilà, jusqu'à maintenant, je réalise des choses assez incroyables. Entouré de mon équipe, de l'association. Et on réalise des super challenges. Tout cela ne vous a pas empêché de reprendre le sport. Au contraire, vous vous remettez au VTT en 2015. Et vous lancez donc VTT à une grave à l'Andisport. Comment vous avez réussi à vous remettre de ces mauvaises phases de votre vie ? Alors, il faut savoir déjà qu'à la base, je ne suis pas franchement un grand sportif. Voilà, c'est ça le paradoxe de l'histoire. C'est que, quand on a découvert la tumeur, j'avais 32 ans. Et je pratiquais le sport, mais bon, je faisais un peu de badminton. Enfin, ça bricolait, quoi. Et puis en 2015, avec la récidive, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de trouver une discipline. Donc, je ne pouvais pas faire de la nage, je ne pouvais pas courir à cause de la prothèse. J'aimais bien le vélo quand j'étais gamin. J'ai dit, pourquoi pas ? Donc, au début, j'ai fait le vélo. C'était 2 kilomètres, épilepsie, 2 kilomètres, épilepsie. Ça a été compliqué. Je me suis accroché, même si au début, j'avoue que je ne prenais pas vraiment le plaisir. Et puis, on a vu de tomber du 10, 20 kilomètres. Je suis resté longtemps sur des distances comme ça en VTT. Et puis, petit à petit, les choses ont progressé. Et puis, maintenant, on peut faire des 100, 150 bornes, voilà, avec les copains. Donc, ce n'est jamais sans douleur. Ça, je le précise parce que ce n'est vraiment jamais sans douleur. Je ne fais pas une sortie où il n'y a pas des mots, même si derrière le sourire, même si derrière… Voilà, c'est complexe. Mais à côté de ça, on a une liberté. Et puis, oui, le partage avec les copains, c'est tout cet côté nature. C'est vraiment très, très, très vaste. Vous parlez du partage avec les copains, notamment. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association VTT et une gravelle en e-sport ? Eh bien, l'association, c'est simple. C'est qu'en 2017, j'ai lancé une cannelle publique pour acquérir un VTT assistance électrique. Et je me suis dit, ces 52 donateurs, il va falloir leur donner une suite. À quoi vont servir ces fonds ? À quoi montrer ? À quoi ça sert ? Et donc, j'ai créé la page sur Facebook en 2017 et l'association en 2018. Voilà, parce que j'avais besoin de créer une association pour les dons, pour le sponsoring, pour monter les projets, etc. Le premier projet a été monté hors association. C'était en mai 2018. C'était la traversée du Massif Central. À l'époque, on prenait un peu pour un fou. Mais on l'a réalisé en binôme à l'époque. Et c'était une super aventure de 400 km, une semaine et 8500 mètres de dénivelé. On dormait chez l'habitant. On est passé par toutes les émotions. Et ça restera le premier. Voilà, c'était quelque chose de fort. Vous avez parlé de la grande traversée du Massif Central en 2018. Vous êtes équipé d'une remorque de 30 kg. Et vous roulez aux côtés de votre ami Thomas Boivin. C'est celui-là votre premier exploit en disportif ? Oui. Ça a été le premier. Ça restera le premier. Ça, on ne pourra jamais l'enlever. Il y en a eu d'autres par la suite. Il y en a eu des plus durs par la suite. Mais le premier, il reste fort. Il reste fort parce que déjà, oui, peu de gens y croyaient. Hormis ma famille et mon épouse, c'était assez flou. Le corps musical ne voulait pas. Et malgré tout, on a quand même réalisé ça avec une belle victoire à Millau, sous le viaduc de Millau à l'époque. Et ça restera gravé. Quel souvenir vous gardez de cette grande traversée ? Les émotions, le partage. Parce que, bon, forcément, les réseaux sociaux, on montre beaucoup le sourire. Surtout à cette époque-là. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant parce qu'on arrive à montrer un peu plus ses émotions. Mais, oui, le floris, les pleurs, le doute, les douleurs, l'épilepsie, mais aussi le partage avec les habitants, l'entraide. C'est vraiment très, très fort. Et c'est ce qui m'a... C'est le déclencheur, en fait. C'était un peu un test. Et c'est ce qui m'a dit, je veux continuer. Je veux en faire d'autres. Je veux qu'on réalise des choses. Après ça, vous vous enchaînez. Justement, vous participez au dénivelé challenge Morvan. Vous grimpez des cols près du lac d'Annecy. Vous faites même le challenge Z-Wift du Ventoux qui est une course virtuelle. Et en juin dernier, avec deux amis, vous traversez toutes les Pyrénées pendant huit jours. Vous roulez plus de 700 kilomètres de Biarritz à Perpignan. Parmi toutes vos épopées, quelle a été la plus marquante dans votre vie ? Alors, la dernière, forcément, a un goût particulier. Parce que déjà, c'est mon plus gros challenge. On avait quand même 700 kilomètres sur huit jours. Mais au-delà des 700 kilomètres, c'est les 12 500 mètres de dénivelé. Ma pathologie étant compliquée cette année, on est parti avec beaucoup de doute. On ne savait pas si j'allais pouvoir pédaler. Parce que mes jambes se bloquent. 15 jours avant, dans le dénivelé, dans le challenge à Romorantin, en Sologne, pour faire du gravel, j'avais connu des soucis. C'est-à-dire que jusqu'au matin de la course, j'étais encore avec ma canne. Et j'ai quand même réussi à faire les 60 kilomètres gravel avec mon binôme. C'était incroyable. À l'issue de cette course, mes proches et amis sont venus me faire la surprise. Donc, plus d'une trentaine de personnes sont arrivées comme ça pour me faire la surprise. Enfin voilà, c'était une journée folle. Donc, on passe vraiment d'un côté incertitude. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. À des choses folles et euphoriques. Donc, ça, c'est vraiment fou. Et les Pyrénées, on est parti dans l'expectatif. Mes potes, donc Rodolphe, Cléraud et Max Sande-Conto, on est partis tous les trois. Mais on avait vraiment ce doute. Est-ce que mes jambes ont tourné ? Et ce doute a perduré jusqu'aux 2e étapes, 2e joueurs. Parce qu'on a attaqué le col de Marie Blanque. Avec 4 derniers kilomètres à 12%. Et j'étais vraiment dans le mal. J'avais vraiment du mal. Mes amis m'ont vraiment aidé, épaulé, poussé. C'était quelque chose de fou. Mais à l'issue, on y est arrivé. Et arrivé au sommet du col, j'ai réussi à pleurer. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'avais pris ma 3e récidive. Alors d'habitude, j'arrivais à extérioriser. Et là, je n'arrivais pas, j'étais bloqué. Et du coup, de pleurer avec eux, ça a débloqué la suite. Et puis après, ça a été plus... Alors facile n'est pas le mot, parce que ça n'a pas été facile du tout. On a eu la pluie, on a eu l'orage, on a eu beaucoup, beaucoup de choses. Ça a été difficile. Mais on a été au bout, tous les trois. Et là, il y a vraiment eu la notion d'équipe. Sans équipe, je n'allais pas au bout. Et c'est ce qui était fort dans cette aventure. C'est que là, on a vraiment eu le... Bah oui, c'est vraiment l'effet équipe qui a fait qu'on a été au bout. Et puis, on avait une inconnue aussi, c'est que Max Sandre, qui a 22 ans. C'est la première fois qu'il partait avec nous. Et c'était une super découverte, voilà. Max Sandre a été exceptionnel. De haut de ses 22 ans, d'une bienveillance totale. Enfin, c'est un trinôme qui a vraiment très bien marché. Et c'est super, voilà. Sans eux, vous n'aurez pas pu aller au bout. Non. C'est ce que vous dites. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des jours où, justement, vous n'allez pas au bout ? Là, on parlait de vos exploits. Est-ce qu'il y a des jours plus compliqués où vous roulez et vous vous sentez que ça ne va pas le faire ? Et que vous... Bah, c'est l'exemple de cette année. Mon premier challenge de cette année, c'était le Tour des Flandres en Belgique. Bah, en fait, je suis parti. A peine monté dans le camion, mes jambes m'ont tétanisé. Et le lendemain, c'était la course. Et le lendemain, j'ai fait 5 kilomètres complètement bloqué. Voilà. Donc là, ça a été un échec. Mais d'avoir connu cet échec, ça m'a permis aussi de m'accrocher davantage, comme à chaque fois, en fait. Il y a toujours ce sentiment de... Allez, on y va. Mais là, ça a aussi été un signal pour moi qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et c'est là qu'on a découvert la récidive. Parce que j'avais vraiment des problèmes neuraux assez importants. Vous faites très souvent des photos avec votre pancarte de la Fédération Française d'Handisport lors de vos voyages. Quel message vous voulez transmettre avec ces photos ? Alors, en fait, c'est qu'avec le handisport, je tiens à la notion de handisport, c'est que moi, personnellement, ça m'a fait vraiment avancer et rencontrer des belles personnes. C'est-à-dire que dans le cadre des personnes en situation de handicap, alors c'est divers, hein, parce que le handicap, voilà, c'est très, très, très large. Moi, je côtoie, encore une fois, comme je disais, beaucoup de maladies. Cancer, sclérose en plaques, j'ai des collègues amputés, fémorales, tibiales, voilà. Mais qui peuvent pratiquer le vélo. Alors, je ne peux pas après... Alors là, on a acquéri un tandem d'assistance électrique pour emmener des différentes personnes, des valides, des handisportifs, des personnes en déficience visuelle. Voilà, c'est des projets. Maintenant, c'est compliqué à mettre en place parce que moi aussi, j'ai une pathologie. Et du coup, c'est un petit peu cornelien. Mais voilà, on a différentes choses à apporter. Et le handisport m'apporte beaucoup et c'est vraiment quelque chose de très fort. Merci beaucoup Sébastien Garcia d'avoir été avec nous sur Sensation. Tous vos exploits de vélo sont à retrouver sur votre site Internet et vos réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. 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 Merci.